démo et vidéo pour télécharger windows 10 pour mettre à jour par exemple votre pc on va plus parler d'un windows 8 ou 8 1 voilà en 8 en général 8 1 c'est pareil vers le 10 que le 7 windows 7 vers le 10 parce que je ne sais pas si ça fonctionne avec le windows 7 vers le 10 je n'ai pas assez d'informations donc je ne vais pas vous induire en erreur voilà je préfère ne rien dire sur le 7 comme ça vous n'allez pas dire que c'est de ma faute que ben voilà vous avez bousillé votre windows sachant que attention il me semble il me semble bien et je ne suis pas sûr si vous le faites de windows 7 vers windows 10 mais là encore jamais une parenthèse je ne suis pas sûr il me semble que ça vous désinstalle toutes vos applications ça garde vos documents tout ça mais les applications sautent donc il va falloir tout réinstaller il me semble voilà le 8 normalement ça garde tout mais le 7 je ne suis pas sûr et comme je vous dis voilà je vais plutôt parler d'une démo pour le 8 vers 10 donc là j'étais déchargé média création taux alors pourquoi je fais cette vidéo c'est vrai il y en a tellement sur le youtube mais il me semble qu'il y en a qui ont voulu de vous préciser des choses voilà c'est pas méchant mais voilà je préfère en faire une de mon côté donc là je vais vous faire une démo comment on va faire à partir d'un autre ordinateur donc la voyez je suis sur mon windows 7 ici c'est un windows 7 vous voyez en bas la barre ici des tâches et là je suis en train de le faire sur ce pc là pour pouvoir mettre à jour mon ordinateur portable voilà alors généralement on le fait de son propre ordinateur du windows 8 où on est on le fait voilà et moi j'ai décidé de télécharger l'iso voilà je vais télécharger simplement l'iso windows 10 et de façon à mettre son marc clé que je vais rendre boutable bien sûr et donc je vais vous faire voir comment on fait avec média création taux donc ne vous embêtez pas à utiliser des choses bizarres que vous trouvez à droite et à gauche sur des sites bizarres aller sur le site officiel microsoft et taper dans la barre de recherche voilà du navigateur média création taux on l'exécute hop voilà oui là on peut fermer la fenêtre c'est bon une fois qu'il est lancé vous pouvez fermer la fenêtre voilà ok donc là vous allez avoir cette fenêtre là là vous attendez ça peut être plus ou moins long par rapport à la vitesse de votre pc alors si vous avez plusieurs pages internet de verte je vous conseille quand même le mieux c'est de les fermer voilà moi même je vais la fermer ce sera mieux de pour télécharger parce que si vous faites déjà des choses s'il ya déjà des choses qui transitent par internet par votre connexion wifi et autres là quand vous allez télécharger ça risque de mettre plus longtemps et c'est déjà quand même assez long c'est normal puisque l'iso je crois il fait plus de 3 gigas envoyé préparation de certains éléments en fin de compte là qu'est ce qui se passe on ne voit rien mais là en fin de compte c'est tout simplement il me semble je mets une parenthèse il me semble que c'est microsoft qui regarde déjà à votre pc si voilà la licence est bonne et que c'est ce que vous avez vu le temps que ça met pour afficher ça non mais il ya des fois donc là on accepte l'appareil préparation de certains éléments vous avez vu ça mouline juste pour télécharger un iso je connais des choses qui vont beaucoup plus vite mais là il me semble que microsoft en tâche de fond il doit regarder votre licence il doit un petit peu regarder dans votre pc quoi voilà il vous le dit pas mais bon est là encore une fois je mets une parenthèse je suppose on n'est pas tous bêtes donc comme je vous dis là je télécharge sur mon windows 7 l'iso que je vais rendre bootable sur une clé usb avec l'un des deux ordinateurs peu importe avec un petit logiciel refuse et je vais donc le mettre mon windows 8.1 vers le 10 alors je ne voulais pas le faire à cause des mises à jour voilà donc là vous arrivez là vous avez deux solutions mettre à niveau ce pc maintenant quand il dit ce pc c'est celui ci là où vous êtes donc ne vous trompez pas donc là c'est pour un autre ordinateur c'est pas pour celui ci donc je clique ici là pour un autre ensuite je fais suivant là c'est déjà précoché parce que là hop il me dit utiliser les options recommandées pour ce pc donc ce pc ça doit être celui ci où je suis là mais attention ce n'est pas celui ci c'est l'autre donc j'enlève ici et je contrôle visuellement l'édition que je veux est ce que je veux windows 10 oui éventuellement vous pouvez regarder là recontrôler quand vous avez cliqué parce que des fois il suffit qu'il ya quelque chose mais bon normalement non il ya une de ce 10 et là fait bien attention ici architecture si c'est bien 64 ou un 32 bits faut bien choisir éventuellement vous pouvez prendre les deux voilà mais mettez quand même la bonne voilà et contrôler bien surtout quand vous cliquez parce que des fois ça va tellement vite hop là je vais enlever des fois ça va tellement vite on clique et il a basculé sur 32 bits et là vous allez vouloir mettre ça sur votre pc vous allez dire mais je comprends pas ça marche pas j'ai un gros souci et puis là trop tard il a tout il a tout pété et là vous êtes bien dans le caca et il faut tout recommencer voilà et en plus c'est pas sûr que ça marche quand vous avez recommencé donc vérifiez bien français la langue windows 10 ce que je veux télécharger 64 bits ok à la rigueur là comme il était par défaut je peux recliquer là et même quand je reclique vous n'êtes pas obligé si je veux décocher j'enlève voilà je peux laisser comme ça mais comme c'était par défaut soit vous remettez vous contrôler ou vous laisser comme ça et là suivant et là on me dit disque mémoire flash usb donc là il me dit est ce que vous voulez mettre ça directement sur la clé ou dans un fichier iso moi je veux dire tu me mets ça dans un fichier iso voilà parce que d'autant plus que mon disque dur beaucoup plus vite qu'à mettre sur la clé donc moi fichier iso je vais télécharger l'iso de 3,2 giga il me semble donc je télécharge l'iso et je le ferai avec rufus là hop il me dit là donc là c'est bon j'enregistre et là c'est bon on attend que l'iso donc là ça va mettre un certain temps parce que 3 giga et quelques bon c'est c'est un peu long quand même après ça dépend de votre connexion il y a plein de choses donc voilà vous faites comme ça je peux vous en dire plus après vous n'êtes pas bête vous attendez que l'iso soit totalement téléchargée éventuellement vous pouvez le rendre capable sur votre clé usb qui doit faire minimum de 4 giga voilà faites le soit avec rufus ou iso de disque voilà moi j'utilise en général c'est de là une aide bottin j'utilise aussi de temps en temps et voilà j'utilise en dernier recours parce que des fois rufus ça ne fonctionne pas par rapport à l'iso que j'ai jamais trouvé pourquoi j'essaie plein de solutions ça marche pas il est disque pareil et je prends une aide bottin il marche voilà c'est c'est bizarre et pourtant c'est de là sont plus avancés que celui là et puis des chercher comprendre pourquoi voilà mais en général on utilise rufus voilà ou iso de disque les deux sont bien et après je vais rendre donc cette clé bout table et puis je vais mettre la clé dans l'autre pc je vais mettre à jour d'ailleurs je referai une vidéo quand je vais mettre à jour ce pc windows 8 donc je vais mettre à jour mon pc windows 8 bien entendu le pc que je vous ai présenté à youtube hier à propos des logiciels à désinstaller des logiciels préinstallés et je vous précise que j'ai gardé dessus dans les logiciels l'outil hp record verry quelque chose ça vient pour réinitialiser l'ordinateur à défaut usine comme si je n'ai l'acheté voilà donc ça normalement c'est censé ne pas sauter normalement quand je vais mettre à jour mon windows 10 j'espère je vais croiser les doigts c'est censé me laisser ça c'est à dire que je vais pouvoir le réutiliser si je veux restaurer mon ordinateur ou si par exemple j'ai envie de le vendre si la personne me dit moi je préfère que vous le mettiez comme si vous l'avez acheté avec tous les logiciels dans ces cas là je me servirai de hp record verry mais si vraiment vous en avez pas besoin de ce aspect hp record verry vous pouvez l'enlever et vous pouvez aussi supprimer la petite partition de sauvegarde mais attention ça c'est pour réserver pour utilisateurs avancés si vous ne savez pas ne touchez pas s'il vous plaît comme si que j'avais rien dit voilà donc je vous laisse là où ça avance relativement vite parce que bon moi j'ai un bon débit et j'ai quand même un pc qui voilà qui avance un peu quand même il est moyen mais voilà ça va je peux pas m'en plaindre donc je referai une vidéo pour vous apprendre enfin pardon pour vous faire voir comment que ça fait quand on met un jour et en même temps je vais vous faire voir si effectivement les logiciels que j'avais mis je vais vous faire voir avant mes logiciels que j'avais dessus il faudra juste regarder par l'écran comme ça et après une fois que c'est fait je redémarrerai alors je vais faire ça bien sûr avec mon caméscope parce que je ne pourrais pas le faire avec mon capture vidéo parce que je ne vais pas pouvoir couper la vidéo après et donc on verra on va tout contrôler si mes logiciels sont bien là